Petit test pour savoir si tu es un chanteur pro ou un chanteur amateur. On va voir ça tout de suite. Salut moi c'est Antoine, je suis ton coach vocal sur YouTube. Toutes les semaines je publie des exercices, des conseils, des tutos, des vidéos pour t'aider à développer ta voix et à bien chanter. Alors n'hésite pas à télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous ici dans la description, tu recevras des exercices chez toi, ils sont à toi. Tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et chanteurs de par le monde qui utilisent mes exercices et mes conseils pour développer leur voix. Si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je publierai une vidéo et ne rien rater de tous mes conseils. Alors la question de savoir si on est un chanteur pro ou un chanteur amateur, il y a une première chose, c'est que les chanteurs pro, et bien tout simplement ils sont payés quand ils chantent. Voilà, ça c'est le premier raccourci, mais tu vas voir que ça ne s'arrête pas à ça, moi j'ai une définition qui m'éprobre du chanteur pro, de la chanteuse pro, de la chanteuse amateur, c'est qu'il ne suffit pas d'être payé pour être un chanteur pro. Le chanteur pro, la chanteuse pro, elle est payée, c'est-à-dire qu'elle va chanter, elle va faire des concerts, alors ça peut être très bien chanter dans des bars, ça peut être chanter pour des mariages, faire de l'animation, ça peut être chanter sur les plages, ça peut être chanter dans des spectacles, dans de la comédie musicale, ça peut être chanter dans les maisons de retraite, le chant est très vaste, chanter sur les bateaux de croisière par exemple, et bien voilà, on va dire que la personne qui fait ça, elle est payée pour exercer son activité et donc c'est à ce titre là un ou une professionnelle. Mais tu vas voir qu'il y a d'autres critères qui vont nous permettre de savoir si tu es une chanteuse ou un chanteur pro, ou amateur, et je vais te les décrire tout de suite. Alors il y a, c'est comme dans tout, il y a différents niveaux, il y a des chanteurs pro qui ont vraiment un gros gros niveau, il y a des chanteurs pro qui ont moins d'expérience et qui ont un niveau plus faible, mais ça ne change rien si tu veux, moi ma définition de chanteur pro, c'est pas forcément une question de niveau. Tu peux très bien être payé pour ce que tu fais et ne pas être très très bon, et en même temps tu peux être très 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 bon dans ton art et ne pas être rétribué à ta juste valeur lorsque tu chantes, donc tu vas voir, mais je vais te proposer une autre définition pour savoir si tu es une chanteuse ou un chanteur pro. Juste avant de procéder à ce test, je te propose de partager cette vidéo, tu pourras l'envoyer ce test à tes amis pour savoir si ce sont des artistes pro ou amateurs, et mets-moi un petit pouce au passage, ça me fera plaisir. Alors première chose pour moi qui va différencier l'artiste pro de l'artiste amateur, eh bien c'est quelque chose de complètement basique, mais c'est d'arriver à l'heure. Les amis, ça se fait pas d'arriver une demi-heure, voire une heure après tout le monde lorsque tu vas à une répétition ou que tu as rendez-vous à un concert. C'est fini si tu veux l'image de l'artiste qui arrive en limousine deux minutes avant le début du concert. Non, dans la vraie vie c'est pas du tout ça. Quand on a rendez-vous à 20h pour une répétition, ok tu peux arriver à 20h10 parce qu'il faut que tu trouves une place pour te garer ou ton métro ou ton train était en retard, mais tu peux pas arriver à 21h si t'avais rendez-vous à 9h. Ça c'est pas pro du tout, ce n'est pas respecter les gens avec qui tu travailles et c'est pas parce que tu es la chanteuse ou le chanteur que tu dois être une diva et arriver après tout le monde. Non, pour moi, l'artiste professionnel il va arriver à l'heure, il est ponctuel. Voilà, ce sont les amateurs qui arrivent une heure après le début de la répétition parce qu'ils sont restés boire un coup avec les copains avant d'y aller. La deuxième chose qui distingue pour moi le chanteur pro du chanteur amateur, c'est le fait d'aider les collègues. Et oui, lorsque tu joues en groupe, ok toi tu as peut-être juste un micro à installer, et ton collègue qui est batteur il a beaucoup de choses à installer. Et le guitariste il faut qu'il porte les amplis, et le clavier il faut qu'il porte le piano, son clavier électronique. Et c'est pas parce que toi tu es installé en deux minutes en branchant ton micro qu'après tu peux aller boire un coup de fumer une clope ou attendre dehors ou en profiter pour arriver en retard parce que tu te dis bah de toute façon le temps qu'ils installent tout leur bazar, eh ben moi j'aurai bien le temps d'arriver. Non c'est pas ça, le chanteur ou la chanteuse pro va filer un coup de main parce que sans les musiciens, sans la batterie, sans tout le fatras, des amplis, de la sono, eh ben il n'y a pas de spectacle et tu pourras pas te produire sans ça. Donc tu dois absolument faire partie de l'équipe et mettre la main à la pâte et aider tes collègues. Ça c'est aussi une qualité qui va faire de toi un professionnel plutôt qu'un amateur. Troisième conseil pour savoir si tu es un pro ou un amateur, c'est que tu dois absolument connaître tes textes et tes mélodies. Alors tu vas dire Antoine c'est peut-être un peu bête ton conseil là, mais je t'assure que non si je te le dis, c'est que je vois énormément énormément de chanteuses et de chanteurs qui ne connaissent pas leur texte, mais c'est quand même la base quand t'es chanteur, t'as quoi à faire ? Faire les notes et faire le texte ! Après je te parle pas de l'interprétation, je te parle pas de jouer avec le public, moi je te parle juste de la base, d'accord ? C'est le minimum. Le guitariste qui vient à la répétition, il sait la grille d'accords qu'il a à jouer, ça me parait évident. Eh bien le chanteuse, la chanteuse ou le chanteur, c'est exactement pareil, il doit connaître son texte. Si tu commences à baragouiner, à chanter en yaourt ou à faire la 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 la, parce que tu sais pas ce que tu dois dire, si tu es le nez rivé sur ta feuille comme ça, mais ça c'est pas du boulot les amis, on peut pas faire des répétitions comme ça, les répétitions c'est fait pour apprendre à jouer ensemble, pour créer une synergie, pour créer des effets de scène, des jeux de scène, voilà c'est à ça que ça sert une répétition, ça sert pas à déchiffrer ton texte. Donc ton texte, si tu le connais pas encore par cœur, tu peux l'avoir sur un pupitre et prends un stylo, parce que ça c'est aussi très important, il faut noter tout ce qui se passe en répétition. Sinon de répétition en répétition on aura toujours les mêmes problèmes et on refera toujours les mêmes choses. Donc voilà, en tant que chanteuse ou chanteur, ce qui va différencier le pro de l'amateur c'est que le pro il va pas répéter 15 fois, il va prendre des notes et la fois d'après ça sera corrigé, ça sera bon. L'amateur, eh ben il va re-répéter, re-répéter, se retromper, se retromper, de répétition en répétition. Mais ça les amis, c'est pas du boulot ! Quatrième question que je te pose pour savoir si tu es un pro ou un amateur, c'est est-ce que tu respectes tes engagements ? C'est très 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 rare de devoir annuler un concert si tu veux ou une prestation, c'est arrivé à Lady Gaga très récemment qui doit annuler sa tournée européenne mais pour des raisons médicales et je peux te dire que si elle le fait c'est que ça doit vraiment être assez grave. Mais si tu veux tout le monde a des petits soucis dans la vie, tout le monde a un enfant qui peut être malade, tout le monde peut avoir une voiture qui tombe en panne, tout le monde peut avoir tout un tas de soucis. Mais si tu veux quand tu prends rendez-vous avec ton public, quand tu prends rendez-vous avec un patron d'établissement, d'une salle, quand tu prends rendez-vous avec les musiciens, quand tu prends rendez-vous avec toutes ces gens, toute l'équipe technique pour faire un concert, c'est pas au moindre petit pépin que tu vas annuler si tu veux ta prestation. Non, 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 ça c'est pas pro du tout. Et je peux te dire que voilà, moi j'ai vu des chanteuses et des chanteurs qui se sont produits sur scène alors qu'ils avaient vraiment bien d'autres choses à faire si tu veux parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de soucis mais ils ont mis leurs soucis de côté pendant les deux heures du spectacle et ils sont allés résoudre leurs problèmes après. Mais quand tu arrives en spectacle, et ça c'est pro de ne pas annuler et de venir. Évidemment si tu es malade, que tu ne peux pas chanter, là c'est une raison médicale mais ça je dirais c'est pas un petit coup de tête, d'accord ? Mais si voilà, t'as un petit pépin, tout le monde a des petits pépins, ben il faut mettre ça de côté pendant les deux heures de ton spectacle, tu as pris rendez-vous, il y a des gens qui se sont organisés pour venir te voir, qui ont peut-être fait garder leurs enfants, qui sont sortis plutôt du boulot, qui ont annulé des choses pour venir à un concert, donc c'est pas réglo d'annuler deux heures avant. Même si tu chantes des petits concerts en amateur dans des bars, dans des petites salles comme ça, il y a des affiches qui ont été posées, le patron il a dit au client la semaine prochaine venez, il y a un concert donc ça se fait pas d'annuler comme ça une heure avant pour une mauvaise, enfin une mauvaise, une petite raison, un petit coup de trafalgar. Voilà pour ce quatrième conseil. Cinquième et dernier conseil pour savoir si tu es un pro ou un amateur, alors bien sûr ça se conjugue au féminin ou au masculin, mais respecte les ingé-son, respecte les techniciens, d'accord ? Ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des gens qui sont à ton service. Il n'y a pas de diva, tu peux avoir une grande notoriété, tu peux avoir beaucoup de succès. Sans les techniciens il n'y a pas de musique, d'accord ? Sans les éclairagistes il n'y a pas de musique, sans les régisseurs plateau il n'y a pas de musique, il n'y a pas de spectacle. Toutes ces personnes, toutes ces petites fourmis si tu veux apportent leur pierre à l'édifice, les musiciens apportent leur pierre à l'édifice, la chanteuse, le chanteur apporte sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas le clou du spectacle, pas du tout, c'est vraiment un tout, il faut une équipe technique solide, il faut des musiciens solides, il faut un management solide, et donc il faut des colleurs d'affiches qui vont coller les affiches si tu veux. Et tu dois vraiment respecter tout le monde en tant qu'artiste, en tant que chanteuse et en tant que chanteur, c'est vraiment ça qui va te différencier du pro, de l'amateur. L'amateur qui n'en a rien à faire, qui regarde à peine la personne qui est derrière la régie et le pro qui va venir le saluer et lui dire bonjour, ok on va faire un bon spectacle, on va travailler ensemble ce soir, voilà, et ça, ça fait vraiment toute la différence. Alors, comme tu as pu le voir, ce n'est pas une question de niveau qui va faire que tu es un pro ou un amateur, c'est vraiment une question de comportement et d'état d'esprit, et ça vraiment je t'invite à très tôt, même si tu démarres à chanter, à très tôt à appliquer les conseils que je viens de te donner, parce que c'est comme ça que tu seras aussi considéré comme un pro vis-à-vis des gens avec lesquels tu travailles. Et ils verront très bien la différence entre toi qui applique ces conseils et l'amateur qui arrive en retard en répétition, qui aide personne, qui dit pas bonjour et qui annule pour un rien ces concerts. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager à tes amis, clique en dessous si tu veux récupérer les cadeaux, clique aussi sur le côté il y a plein d'autres vidéos, il y a des exercices notamment, il y a plus d'une centaine de vidéos sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner et à fouiller dans les playlists, ça t'aidera à bien chanter je l'espère. Moi je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501